Eh bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve à Europa Park et aujourd'hui du coup on va faire une vidéo un petit peu globale où on va faire le tour du parc, le tour des différentes attractions car ça fait pas mal d'années que je n'ai pas fait le tour d'Europa Park et il y a eu beaucoup de nouveautés depuis la dernière vidéo globale du parc sur la chaîne donc écoutez tout de suite on est parti pour une journée à Europa Park Sous-titres par Juanfrance Donc là actuellement nous sommes dans une partie de la zone croate où il y a les jardins un petit peu c'est super sympa franchement c'est très bien intégré alors cette zone là était en partie en fil d'attente quand j'y suis allé il y a une semaine là du coup la fil d'attente de ce que j'ai vu elle est un peu plus courte et du coup là on va aller faire un tour de Voltron je vais me redonner un petit peu un avis sur ce coaster et je vous reprends juste après on va aller faire un petit peu plus courte on va aller faire un petit peu plus courte mais on va aller faire un petit peu plus courte et je vous répète Sous-titrage ST' 501 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 Musique Donc là ça y est, nous sortons de Arthur. Alors là on est dans un endroit qui est super sympa, c'est à la sortie d'Arthur, c'est un petit chemin. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. Alors au Bapark en fait c'est qu'on a beaucoup de petits chemins comme ça, alternatives aux grands chemins. Et là vous voyez un petit peu le cadre, je trouve que c'est super, c'est trop beau. Une petite rivière à côté, petite route de pavé. Pourtant il ne faut pas grand chose vraiment, mais c'est vraiment je trouve des paysans, c'est calme. Et on est encore dans le parc, c'est ça qui est bien. Et du coup Arthur c'est validé toujours, enfin j'aime bien ce petit coaster. C'est pas vraiment de la sensation, c'est plus vraiment une petite balade, enfin c'est très familial. Mais franchement j'aime bien, en fait surtout les décors, je trouve qu'ils sont pas mal. Aussi le moment où on passe au dessus de la ville. Et après aussi j'aime beaucoup aussi le moment où on passe au dessus du coup des personnes dans le grand, on va dire, hub principal. Et puis là on est dans le quartier français avec la grande sphère d'Eurosat. Ainsi que du coup le moulin rouge. Tout simplement car juste ici on a Eurosat Cancan Coaster. C'est un coaster du coup un petit peu sur le thème du moulin rouge. Et puis on va aller le faire tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon et puis donc du coup ça y est je sors de Eurosat Cancan Coaster. Alors j'ai fait deux tours pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé au moment du premier tour. Il y a eu lumière du coup, le service qui se sont allumés, on a été arrêté du coup il y a eu un petit problème technique. Ils ont fait repartir le train et puis juste après ça du coup ils nous ont proposé de faire un deuxième tour étant donné que l'expérience a été un petit peu entachée. Donc ça franchement très très bon point de la part du parc. Et je le souligne car c'est pas la première fois qu'ils font ça, ça m'était déjà arrivé une première fois d'être arrêté à cet endroit là. Et puis c'est vrai que quand c'est comme ça ils proposent de refaire un deuxième tour. Donc franchement ouais, très bon point de la part du parc. Mais Eurosat du coup moi personnellement c'est une attraction que j'aime beaucoup. C'est des décors en soi au niveau de l'attraction en elle-même du coaster qui sont assez minimalistes. C'est vraiment on va dire des projections, enfin des effets de lumière noire un petit peu sur des décors en 2D. Mais je trouve ça fait l'affaire franchement et puis ça rend plutôt bien. Et donc maintenant je pense qu'on va se diriger du côté de Madame Frodenreich Curiosité. En gros c'est une petite attraction, un petit dark ride sur les dinosaures. C'est juste à côté d'Eurosat pour vous expliquer. C'est une attraction si vous voulez faire sans attente où il y a rarement du monde. Et en gros pour vous expliquer le ride system, enfin les nacelles dans lesquelles on est assis. C'est les nacelles anciennement de la ville d'Isse de Mirapolis. C'est Mirapolis pour ceux qui ne savent pas du coup c'est un parc d'attractions qui a existé en France. Qui est totalement abandonné maintenant, qui n'existe plus. Et du coup Europa Park avait racheté à l'époque les nacelles du coup de cette attraction. Et du coup de cette attraction, c'est un parcours de la ville d'Isse de Mirapolis. Musique Donc là nous sortons de Madame Frudenreich Curiosité Alors bon petite attraction franchement entre deux pour faire une petite pause qui est assez sympa Avec de beaux petits décors Là maintenant on va aller faire Silver Star Silver Star en gros c'est le VNM du parc C'est un coaster qui monte à 70 mètres de haut Enfin dans les 70 je ne sais plus si c'est 70 exactement Mais il monte relativement haut Il est intéressant je trouve moi personnellement je l'aime bien Après il n'est pas aussi sensationnel que Shambhala en comparaison Étant donné qu'il est du même type que Shambhala Après ce qui change aussi un petit peu par rapport à Shambhala C'est que là on est sur des rangées de 4 sièges côte à côte Tandis que Shambhala ils sont un petit peu excentrés Mais moi personnellement J'aime bien Silver Star Et comme je l'ai dit un peu moins sensationnel Mais il reste quand même intéressant Et bien sûr Je l'ai dit un peu plus j'ai dit un peu plus j'ai dit Je l'ai dit un peu plus j'ai dit un peu plus j'ai dit Sous-titrage ST' 501 ... Donc ça y est, on sort tout juste de Silverstar. Donc alors moi comme je dis Silverstar, je l'aime bien franchement, c'est un coaster que j'apprécie. Après c'est vrai, on va dire, ce que je peux comprendre un peu sur l'avis de certains, ce qui peut être frustrant on va dire sur ce type de coaster, c'est qu'on est sur un coaster qui est vraiment impressionnant, enfin de par sa hauteur déjà, 73 mètres de haut j'ai revérifié. Et ce que c'est vrai en fait, rien que la première fois qu'on voit un coaster de cette taille là déjà, ça fait quelque chose. Parce que c'est une hauteur qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir en niveau coaster. Et après en termes de sensation en fait, je trouve qu'on a des airtime quand même, j'irais pas jusqu'à, j'irais pas à dire qu'on n'a pas d'airtime, on décolle du siège. Mais peut-être pas, on va dire que sur ce type de machine, on s'attend à plus décoller que ça du siège. Mais moi personnellement, c'est un coaster que j'aime beaucoup. Après comme je dis, je préfère son confrère Shambala qui est à Port Aventura, mais il reste toujours quand même intéressant à faire. Et puis là du coup, maintenant on va faire les deux dernières attractions de cette vidéo. On se dirige du côté de Bluefire. Bluefire du coup, launch coaster du constructeur McRide. C'est un coaster que j'apprécie particulièrement. Alors c'est pas ultra sensationnel, on va dire, c'est du familial plus quand même. C'est un petit peu sensationnel, mais je trouve que c'est une bonne entrée de gamme, on va dire, pour commencer à faire des sensations. Donc là, Bluefire, juste après je pense qu'on ira du côté de Wodan. Et puis je pense qu'après ce sera la fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est, on sort d'un petit tour de Bluefire. Donc comme je l'ai dit juste avant, c'est un coaster que j'apprécie. Et là maintenant, on se dirige vers notre dernière attraction, à savoir Wodan Timber Coaster. Donc en Wodan, c'est le Wodan Coaster qui vient juste derrière. Et si, je voulais faire un petit point sur Bluefire. C'est sympa, on a eu un train du coup avec la musique, car il y a certains trains qui sont équipés d'enceintes, qui diffusent du coup la musique de Bluefire tout du long synchronisé. Donc ça c'est pas mal. Et en me sens, c'est vrai, c'est ce qui manque sur Voltron. Ça aurait été vraiment bien, je pense qu'il rajoute un audio embarqué dans l'attraction. Et puis là, à travers du coup cette structure de bois, c'est parti pour Wodan en single rider. Du coup, pour éviter qu'il y ait un petit peu moins de monde, ça va être sympa. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501